Les élections des secrétaires départementaux virent au chaos, le président sud-africain reçoit Alassane Ouattara qui est appelé à se retirer avec Dbagbo et Bédié. L'essentiel de l'actualité ivoirienne ce lundi 25 juillet. Les résultats du bac ce lundi Les résultats des examens du baccalauréat session 2022 seront disponibles ce lundi 25 juillet à partir de 11h, a annoncé sur sa page Facebook le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation qui se chargera de la diffusion sur sa page Facebook. Après un taux de 28% au BEPC, quid du bac ? Le RHDP étale déjà toute sa violence électorale En attendant, la ministre Maria Tukone a voté ce samedi 23 juillet 2022 à Bundiali, à l'occasion des élections départementales du RHDP. Le scrutin a été marqué par des violences dans des bureaux de vote à couteau, mais aussi à tout bas. C'est dans ce contexte que le nouveau réveil barre à sa une, le RHDP étale déjà toute sa violence électorale. Le quotidien indique dans ses colonnes un scrutin entaché de fraudes et des électeurs rayés de la liste. Dans d'autres localités, les élections se sont passées dans la convivialité. Ainsi, le Patriot a titré « Élection des secrétaires départementaux », une mobilisation digne d'une présidentielle. Le journal ajoute « RHDP égale à démocratie ». Lire aussi « Côte d'Ivoire » baroblique PDCI, le Comité des Sages veut tourner la page Bédier, vers un rapprochement Soro Ouattara. L'actualité c'est également le séjour du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud du mercredi 20 au samedi 23 juillet, où il a rencontré son homologue Cyril Rémefos. La rencontre portait sur la coopération entre les deux pays. Fraternité matin titre à cet effet, « Séjour du président Ouattara en Afrique du Sud, leçon d'une visite d'État historique ». Ouattara, Gbagbo et Bédier sont d'ailleurs invités à rendre leur tablier de l'échiquier politique. C'est ce qu'a déclaré le président de la FIDEO Dr. Bogajervé samedi 23 juillet à Divo dans le quotidien Notre Voix. Par contre, le panafricain consacre sa une à la cérémonie d'hommage à Laurent Gbagbo dans le Laudjiboua. Lide Kwasi a affirmé que « Laurent Gbagbo est revenu pour remettre la démocratie sur les rails et faire renaître l'espoir ». Le journal L'Inter parle pour sa part de Guillaume Soro. A la une du quotidien, le premier congrès de GPS, Générations et Peuples Solidaires, sur fond de crise. En effet, Soro est seul candidat et deux tendances s'opposent, indique l'Inter. A goût de la SI Abingourou connaît Abdoulaye, président de la SI d'Angélé Dodienne et s'est lui confié au panafricain indiquant que « Didier Drojéba reste le meilleur choix pour le football ivoirien ». Le club Dodienne et promu en Ligue 1 avait accordé son soutien à l'ex-capitaine des éléphants lors de l'élection présidentielle de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF. En sport, l'Asie d'Abingourou a tenu son Assemblée Générale Ordinaire ce samedi 23 juillet dans l'Indénier-Jouablin. Le club dirigé par le député Hadou Bernard Gouin a pris de grandes décisions pour la saison 2022 à 2023. Les détails sont à retrouver sur l'infodrome.ci. Les détails sont à retrouver sur l'infodrome.ci.